Merci d'être des nôtres pour ce webinaire du comité consultatif de l'UPU. J'ai le plaisir d'être l'animateur de cette réunion aujourd'hui. Nous avons avec nous M. Walter Trezek, président du comité consultatif de l'UPU. Merci d'être des nôtres. Nous avons également un certain nombre de partenaires externes que je remercie. Nicolas Loufrani, le PDG de The Smiley Company, une des 50 entreprises les plus importantes du marché. Donc, merci beaucoup d'être là. Nous avons également Anthony Harris, le directeur des timbres et objets collectionnés de New Zealand Post. Et Matthew Pax, également, qui est le directeur timbres et objets collectionnés de Royal Mail Group. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Et donc, Nicolas, je vous donne la parole. Vous allez pouvoir vous présenter et vous allez pouvoir nous parler de tout ce que vous avez fait dans le cadre de votre société The Smiley Company. C'est à vous. Merci beaucoup, Benjamin. C'est un véritable plaisir d'être là. J'étais philatéliste quand j'étais enfant. Et donc, je suis très fan de la philatérie. Je vais vous parler de ce que nous avons fait, notamment dans le cadre de la campagne du 50e anniversaire qui a été lancée au niveau mondial. Et donc, nous l'avons fait en collaboration avec La Poste. Tout d'abord, Smiley a été créé par mon père en 1972. Et le message, c'était Smiley, le bonheur. Et donc, il s'agissait de mettre en relief les nouvelles positives dans les journaux. Et donc, par la suite, c'est devenu un véritable phénomène dans le monde entier. En 1997, sur la base du Smiley de mon père, eh bien, j'ai commencé à créer beaucoup d'émoticônes avec différents objets pour remplacer du texte et donc pour rendre le monde numérique plus vivant. Et donc, nous avons lancé cette activité dans le monde entier. Donc, en 2022, nous avons lancé le 50e anniversaire de Smiley. Nous avons repris le message de Smiley dans beaucoup de langues. Et nous avons également lancé la campagne sur beaucoup de marchés. Donc, on a pu contacter des milliards de consommateurs dans le monde entier. Et donc, nous avons lancé cette campagne en collaboration avec des marques. Donc, nous avons ouvert des centaines de boutiques Smiley. Nous collaborons avec différentes marques dans le domaine de la mode, du luxe, différentes catégories. Dans plus de 25 000 boutiques, nous avons des collaborations nombreuses. Nous avons généré plus de 30 milliards d'impressions avec plus de 250 influenceurs qui ont fait passer le message à plus de 240 millions de followers. Donc, c'était une très belle campagne qui nous a permis de renforcer notre notoriété de 50%. Et c'est la campagne la plus réussie pour ce qui est du secteur des marques et des licences. Et donc, si vous voulez, c'était un véritable succès. La campagne a été lancée début 2002 à Shanghai. Et nous avons mis le logo Smiley et le message en chinois. Donc, il était présent plus de 200 influenceurs. Et ensuite, comme on était en période de COVID, eh bien, on en a fait qu'en Chine à l'époque. Et pour ce qui est des autres régions, eh bien, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et le premier soir, eh bien, il y a eu aussi une campagne du Nouvel An avec David Guetta à Abu Dhabi. C'était au Louvre d'Abu Dhabi pour le réveillon du Nouvel An. Donc, il y avait des centaines de millions de personnes en ligne. Et il y avait aussi le message de Smiley. Prenez le temps de sourire. Ensuite, nous avons également mené une campagne d'affiches, de posters. Et ça a été fait dans les principales capitales du monde. Paris, Londres, Barcelone, Amsterdam, Copenhague. Donc, c'était des grandes villes. Et le message a été traduit dans différentes langues. Et donc, il y a eu ensuite des campagnes menées avec des influenceurs, avec des vidéos. Et donc, il s'agissait de propager le bonheur dans les rues et de faire passer le message qui avait été créé par mon père. Donc, il s'agit de transmettre le bonheur et la positivité. Et si vous voulez, c'est un peu la valeur de base de la marque Smiley d'origine. Et donc, ça a créé beaucoup de buzz dans les médias. Et ensuite, et comme on l'a fait en Chine le 1er janvier, eh bien, on a organisé une journée internationale du bonheur au mois de mars. Et donc, il y a eu des projections du Smiley sur des façades et des monuments dans le monde entier. Le Guggenheim à New York, au Danemark, un peu partout dans le monde. La journée internationale du bonheur a été consacrée à l'Ukraine. Et donc, nous avons mis un Smiley en bleu et en jaune. Et on a également ensuite aidé un certain nombre d'organisations caritatives en Ukraine dans le cadre de cette campagne. Et là, vous avez quelques photos d'influenceurs qui sont en train de prendre des photos dans le cadre de notre campagne de street art. Ensuite, nous avons également collaboré avec Assouline Publishing. C'est une maison d'édition française très connue dans le monde. Et nous avons également célébré 50 ans de bonnes nouvelles à la maison Assouline, au centre de Londres. Et nous avons également insisté sur beaucoup de choses positives connues depuis 50 ans. Et donc, c'est toujours dans le cadre du message positif inventé par mon père pour propager les bonnes nouvelles. Donc, nous avons lancé des collaborations avec différentes marques. Voilà, par exemple, ce que nous avons fait dans le domaine de la mode, pour des accessoires. Donc, ça fait partie du merchandising de la marque Smiley. Et nous avons également fait une montre avec Richard Mill. C'est une montre à 1,2 millions de dollars. Il y a une édition collector limitée à 50 exemplaires. Et donc, ça a créé un buzz incroyable. Donc, si vous voulez, c'est le produit Smiley le plus cher jamais fabriqué. Et on a également collaboré avec de grands magasins, avec des partenaires détaillants. Et donc, il y avait des produits Smiley partout. Et là, vous avez la galerie Lafayette, boulevard Haussmann. Mais il y en a également à Dubaï, à Shanghai, dans différentes villes. Et donc, il y avait la marque Smiley présente partout. Ensuite, nous avons également créé un parcours artistique pour enseigner les émotions visuelles aux enfants, pour leur faire comprendre ce qu'est une émotion. Et donc, ça a été fait un peu partout en Europe. Et il y a eu également la collection Bicester. Et donc, il y a eu des pop-up qui ont été ouverts dans 11 villages dans le monde entier. Ensuite, nous avons également eu une collaboration avec la République française. Ça, c'est très important. C'est avec la Poste et la monnaie de Paris. Et il y a eu un concours, c'est-à-dire une collection de timbres. Nous avons fabriqué 36 millions de timbres dans toute la France. Il y a eu un prix qui a été décerné également dans le cadre de cette collection de timbres. Une collection de timbres qui tourne autour des émoticônes. Et donc, ici, vous avez les différents émoticônes avec des timbres très colorés. Et là aussi, c'était une campagne très réussie. Et donc, là, vous avez l'émainement de lancement avec le président de la Poste. Et vous avez le trophée 2022 à gauche. Ensuite, avec la monnaie de Paris, nous avons également collaboré. Nous avons fait fabriquer des pièces, des pièces en argent. Donc, c'est un produit qui a très bien marché. Nous avons également fabriqué des médailles avec le Smiley, mais également avec Royal Dutch Mint, qui a créé une pièce en faveur d'une banque alimentaire à Amsterdam. Donc, c'est un programme qu'on peut faire, un projet qu'on peut faire avec des organisations caritatives. Donc, ça a été fait aux Pays-Bas. Maintenant, pour ce qui est de la philanthropie, en 2022, nous avons également lancé la Charity Film Awards. C'est une campagne pour des films fondés sur une cause. Donc, il s'agit d'une organisation du secteur caritatif. C'est un prix que nous avons chaque année. Il y a eu 315 candidats qui ont participé en 2022, en 2024, 526. Et donc, ça a généré des dizaines de millions de vues. Et donc, ça permet de regrouper, notamment des donateurs qui peuvent contribuer pour apporter leur soutien à des organisations caritatives qui font bouger les choses dans le monde entier. En 2027, il y aura un autre anniversaire. Ce sera le 30e anniversaire du Smiley, des émoticônes originelles, qui ont changé à jamais la communication entre les gens. Et donc, ça a une autre campagne de masse. Il y aura beaucoup de collaborations, de partenariats avec des influenceurs. Beaucoup de relations publiques. Donc, ça aura un impact important sur la culture mondiale. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous, notamment pour créer des collections de timbres. et aussi pour être là pour collaborer avec ceux qui sont intéressés. Voilà donc ce que je voulais vous dire dans ma présentation. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Nicolas. Les collaborations sont impressionnantes. Et en effet, il y a énormément de marques qui se sont jointes à vous pour renforcer encore votre visibilité mondiale. Je ne peux qu'imaginer l'effet de cette campagne. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Walter Trézek, qui est le président du comité consultatif de l'UPU. Il a certainement des questions à vous poser. Walter, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Nicolas, c'est une très belle présentation, très impressionnante. En effet, ma première question est la suivante. Le groupe La Poste a sorti ou en fait a mis en place cette collaboration. Qu'est-ce que cela vous amène? Et quelle est la valeur ajoutée que cela apporte à votre marque? Est-ce que cela renforce votre crédibilité? Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, c'est une grande fierté, comme à chaque fois, de collaborer avec une société comme La Poste. Comme vous le savez, La Poste, si vous voulez, ce n'est pas commercial, c'est le service public, c'est le gouvernement. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir une collaboration de marque avec des sociétés privées. Mais quand on parle avec le gouvernement, avec le service public, il n'y a pas d'aspect commercial. C'est-à-dire que ça ne nous rapporte pas d'argent. Donc, La Poste ou la monnaie de Paris n'ont pas payé de royalties à notre société. Donc, il ne s'agit pas de générer des revenus. Nous le faisons, si vous voulez, pour des questions de fierté, de crédibilité, pour montrer que nous avons une importance culturelle. Parce qu'avec les timbres, vous savez, il y a des personnages importants, des artistes, Picasso, Dali ou d'autres, qui figurent sur les timbres. Donc, pour moi, c'est peut-être parce que je viens d'une certaine génération, mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le timbre en tant qu'objet culturel. Oui, donc, c'est beaucoup plus qu'un objet d'art. C'est une sorte d'approche universelle. C'est-à-dire que vous collaborez avec d'autres marques. Et donc, c'est comme si c'était une sorte d'organisation fêtière. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et j'attends avec grand intérêt la prochaine présentation. Et là, c'est des opérateurs désignés qui vont nous parler de leur collaboration avec différentes marques. Sans plus tarder, maintenant, je rends le micro à Benjamin. Merci beaucoup, Walter. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois qu'on peut déjà avoir l'intérêt au niveau institutionnel quand on collabore notamment avec les pouvoirs publics, avec une société de droit public. Et certains opérateurs désignés se sont engagés dans cette voie avec beaucoup de succès. Et je voudrais maintenant saluer Anthony Harris qui vient de la poste néo-zélandaise et qui va nous parler également de tout ce qu'ils ont fait de formidables en Nouvelle-Zélande. C'est à vous, Anthony. Oui, très rapidement, j'avais partagé mon écran. Je n'arrive pas à le partager. Est-ce que Nicolas peut désactiver son partage d'écran? Oui. Oui, c'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Oui, je voulais encore dire qu'en effet, il est important que l'on voit également ce dont on parle. Et donc, sans plus tarder, je rends la parole maintenant à Anthony. Oui, je m'appelle Anthony Harris et je travaille pour la poste néo-zélandaise. Pour ce qui est des timbres et des objets à collectionner, nous sommes une petite unité autonome au sein de la poste néo-zélandaise. Donc, on nous donne beaucoup d'autonomie et donc, nous sommes chargés de trouver des idées, des produits. Nous sommes chargés également des relations avec nos partenaires. Nous fabriquons les timbres et nous nous occupons également d'autres produits dont je reparlerai tout à l'heure. Comme ailleurs dans le monde, les timbres ont perdu du terrain en Nouvelle-Zélande. Nous produisons un tiers des timbres dans le cadre des contrats de licence et nous avons essayé également d'élargir la gamme de produits que nous vendons. Et donc, ce que nous faisons a un but et donc, quand on fabrique des produits, ce sont toujours des produits de qualité et donc, il faut que ça reflète également la Nouvelle-Zélande, la culture, l'histoire de notre pays. Et donc, ça nous permet de renforcer notre marque également et ça peut être une valeur ajoutée importante. Bien sûr, la profitabilité, c'est important, mais enfin, l'objectif final, doit être de parler de la Nouvelle-Zélande et donc, également, de renforcer l'image de la Nouvelle-Zélande sur la scène mondiale. Maintenant, je voudrais parler de notre stratégie. Pourquoi des contrats de licence pour les timbres et autres produits? Alors, c'est tout d'abord pour attirer un public plus large. Il y a des collectionneurs et donc, si vous voulez, ça vous permet de constituer une base de fans en faveur de la franchise. C'est l'opportunité également de promouvoir la culture et le tourisme. Et Lord of the Rings, le seigneur des anneaux, c'est traduit par une augmentation du tourisme en Nouvelle-Zélande. Et donc, les contrats de licence, c'est l'occasion d'avoir plus de produits à collectionner. Souvent, les clients pensent que le branding, c'est-à-dire que les différentes marques, c'est aussi quelque chose qui leur apporte des produits qu'ils peuvent acheter. Et bien entendu, ça génère des revenus également pour la société. Et parfois, les contrats de licence, ça permet d'avoir également des prix plus élevés, ce qui vient pour l'activité postale. Mais ce que je voulais encore dire, c'est que quand on met des choses sur les timbres, comme dit, quel que soit le message qu'on y met, eh bien, il faut que ce soit lié à la Nouvelle-Zélande. On va voir quelques exemples. Alors ça, vous le connaissez, c'est le seigneur des anneaux. Donc en fait, la franchise est connue depuis des années. Donc, avant la sortie du premier film, on avait déjà un contrat un contrat de licence avec la marque Seigneur des anneaux. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est... Enfin, on associe la Nouvelle-Zélande et le Seigneur des anneaux. Et donc on voulait faire quelque chose de spécial pour le 20e anniversaire. Donc plutôt que de mettre simplement une photo du film, eh bien, on a demandé à un artiste néo-zélandais qui fait des portraits. On lui a demandé de faire des dessins qui rendent le produit plus spécial, plus intéressant pour les collectionneurs. et il a également fait cela pour une pièce de 1 dollar. Ensuite, Avatar. Les deux films, Avatar, ont été filmés à Nouvelle-Zélande. Et donc c'est parmi les films qui ont vendu le plus d'entrée dans l'histoire du cinéma. Et nous sommes le seul pays qui avons produit une collection de timbres. Et donc en fait, on a collaboré avant même la sortie du film. Et pour nous, c'est une opportunité, un privilège qui nous permet de promouvoir l'industrie cinématographique néo-zélandaise. et ça permet également d'élargir la base de fans de la culture pop. Alors c'est vrai, la base de fans d'Avatar, évidemment, n'est pas aussi large que la base de fans du Seigneur des Anneaux. Maintenant, vous avez également ici un livre pour enfants qui existe depuis une quarantaine d'années. Ça s'appelle Harry McLaurie. Nous avons travaillé avec la maison d'édition Penguin avec la fille de l'auteur. Et donc nous avons repris très largement les dessins qu'on trouve également dans ce livre, dans cette collection de livres. Et donc, si vous voulez, ce sont des livres qui sont donnés par les parents aux enfants. C'est un livre qui est très spécial. de la musique néo-zélandaise. Split Ends, c'est un groupe de musique pop des années 80. True Colors, c'était l'album qui a eu beaucoup de succès au niveau international. Donc ça va être le premier groupe néo-zélandais qui commence à être connu au plan international. Et encore une fois, on a travaillé avec le groupe qui a signé un contrat avec nous. Donc ça vient de sortir ce mois-ci. Et là encore, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, qui s'intéressent à ce produit. Et donc c'est probablement quelque chose qu'on voudrait faire une fois par année, c'est-à-dire pour m'ouvrir un peu à la musique néo-zélandaise. Ça peut intéresser beaucoup de gens dans le monde entier. Et ensuite, il y a également l'industrie des jeux vidéo, le gaming. Et donc nous avons célébré cinq jeux néo-zélandais récents qui ont bien marché. Et on s'est coordonné avec les sociétés qui fabriquent ces jeux. Et en fait, les fans sont extrêmement contents. Et nous avons également une série de timbres. Nous avons également des pièces commémoratives. Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça formidable, qui ont beaucoup aimé. Et donc, c'est vrai que l'industrie des jeux néo-zélandaise, c'est le bruit très bien, en fait, a beaucoup de succès. Et pour terminer, nous avons une licence depuis longtemps avec les All Black, l'équipe de rugby. Et nous avons également les femmes, l'équipe féminine, les Black Ferns. Et donc, évidemment, ces équipes de rugby sont très importantes pour tous les néo-zélandais. Et donc, nous soutenons l'équipe masculine, l'équipe féminine, ici, comme vous le voyez, les Black Ferns. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, ça réunit tous les fans du rugby. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au rugby néo-zélandais dans le monde entier. Voilà. Je crois que j'en ai terminé de ma présentation. Merci beaucoup. Sorry, Benjamin, je crois que vous êtes en sourdine. Oui, merci. Effectivement. Désolée. Merci, Anthony. Je disais, en dépit de toutes les possibilités que nous offre toute l'histoire de Nouvelle-Zélande, je ne sais pas quelle est l'incidence sur votre modèle, mais je voudrais rendre la parole au président du CEC parce que je pense qu'il a de toutes les questions. Merci beaucoup, Anthony. Félicitations. C'est un exemple magnifique de la manière dont un opérateur désigné tout en dessous avant son pays peut mener des activités de marchandisage pour mouvoir son pays à travers des différentes techniques pour attirer un public au niveau mondial. Donc, c'est très enthousiasmant. Ça, c'est beaucoup de questions au niveau de l'UPU et du secteur du secteur élargi. Est-ce que vous pouvez passer à l'échelle avec votre modèle, à l'échelle mondiale à votre avis? Très bonne question. La Nouvelle-Zélande est un très petit pays de 5 millions de personnes. Donc, c'est très particulier, mais en théorie, cette approche pourrait marcher ou que ce soit. Il faut créer un environnement innovant pour les objets à collectionner. Donc, comment, avec ces timbres, attirer un nouveau public de manière assez innovante, agile? Et avec le droit de licence, peut-être qu'il y a toujours un risque au niveau mondial de perdre le lien très étroit que vous avez avec votre pays. Donc, si vous octroyez une licence, il faut commencer par un produit qui est étroitement lié à la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, je pense que l'on peut attirer d'autres populations locales parce que les personnes comprennent ce qui compte pour votre pays et suivent. La même approche s'applique à un public plus international. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de matière à réflexion. Nous avons des objectifs dont je vous ferai par la fin de la présentation. Mais avant, je repasse la parole à Benjamin pour vous présenter notre programme intervenant. Merci beaucoup. Les timbres sont un vecteur incroyable de la communication. Je voulais citer un de vos cousins. et donner la parole à Mathieu Park du Royaume-Uni. Bonjour à tous. Bon après-midi. Alors nous, nous avons des timbres spéciaux depuis plus de 50 ans déjà. Il y a eu de très nombreux changements apportés à ces timbres spéciaux au fil du temps. Je me souviens par exemple des Jeux de l'Olympique. Londres 2012, c'était vraiment très important. La première médaille d'or gagnée aux Jeux de l'Olympique était gagnée par une équipe féminine qui s'était entraînée toute sa vie. Ils ont gagné une médaille d'or et la première réaction qu'elles ont eue c'est de dire oh mon Dieu on va se retrouver sur un timbre. Donc c'était vraiment épatant. Donc c'est toujours très enthousiasmant de mettre un nouveau timbre. Il faut se concentrer sur le contenu pour la filetilie des objectifs à plus long terme. Donc je vais commencer par vous faire un partage d'écran pour vous montrer ma présentation est-ce que vous la voyez Benjamin? Pas encore. Vous ne voyez pas encore mon logo? non. Alors c'est étrange pourtant tout à l'heure on avait essayé et ça avait marché. Parfait je vais commencer ma présentation en principe vous voyez une bateau lettre alors je vais commencer par vous parler d'une étude de cas qui a été menée il y a environ un an la problématique était la suivante parce qu'on n'a pas commencé par se dire essayons d'élargir les produits mais on a essayé de résoudre un problème auquel les gens étaient confrontés. Ce soir notre marché philatélite était en déclin structurellement les gens fermaient leurs comptes souvent en raison de décès comme le marché vieillit et de ce fait nous avions de moins en moins de revenus. Lorsqu'en 2015 j'ai rejoint ce secteur nous avons fait quelques calculs nous avons regardé les tendances et nous sommes dit que si nous ne changerons rien les recettes de 2015 d'ici 2021 seraient réduites de moitié mais ça n'a pas été le cas comment avons-nous fait nous avons choisi le contenu mais nous avons également examiné le marché pour voir comment on vend et à qui on a regardé donc les possibilités au niveau des ventes la base des clients et comment améliorer les choses donc nous avons commencé par essayer d'avoir plus de revenus avec les achats uniques les gens qui venaient acheter un timbre pour une raison particulière nous avons arrêté d'essayer de convencer les enfants de collectionner les timbres parce que le monde a changé au Royaume-Uni du moins et les personnes n'achètent plus des formats mais des marques dans le temps on collectionnait des timbres et autres mais ce n'est plus le cas et donc nous avons arrêté de vendre cela aux enfants nous nous sommes concentrés sur les marques sur les collectionneurs qui revenaient régulièrement avec un groupe de produits intéressants de nouveaux clients donc pas essayer de gagner plus d'argent avec les clients actuels mais nous avons essayé d'attirer de nouveaux clients et ce qui est important de prendre en compte ça s'appelle le Royaume-Uni et peut-être à d'autres territoires aussi notre réputation à l'OML vient de notre programme de timbres et vient de nos marques et ça j'y reviendrai et il faut aussi sensibiliser aux timbres spéciaux qui ne sont pas tout à fait la même chose nous avons reconnu notre travail extraordinaire déjà en 2015 mais savions que les gens ne savaient pas forcément ce que nous faisions donc nous sommes par exemple allés à une exposition Star Wars pour vendre nos timbres et c'était les Britanniques qui venaient nous voir pour nous dire moi je ne savais pas que vous aviez des timbres Star Wars ils étaient allés jusqu'en Amérique pour participer à l'exposition pour voir cette exposition Star Wars ils ne savaient pas que nous avions des timbres Star Wars donc il nous fallait faire les choses différemment il nous fallait changer quelque chose et ça a fonctionné ce que nous avons constaté c'est que nous avons réussi à boucher les trous avec de nouveaux contenus différents produits que nous vendons à travers différents canaux donc ce que vous voyez ici à l'écran ce sont nos dernières timbres la partie en vert c'est notre nos ventes à travers notre magasin en ligne donc c'est hors marché traditionnel le jaune le bleu le rouge sont nos commerces traditionnels les gens qui nous écrivent pour commander des timbres mais ce qui est en vert c'est le magasin en ligne et en 2015 ça ne représentait que 10% des ventes et maintenant ça représente plus de la moitié des ventes donc c'est un domaine dans lequel nous avons un potentiel de croissance à travers lequel nous vendons les produits qui intéressent les différents timbres imprignés c'est là que nous avons réussi à nous développer et Nicolas parlait du prestige des timbres et nous avons remarqué avec l'expérience que c'est bien le cas mais si vous regardez les exemples à droite je n'ai pas les chiffres mais prenez l'exemple de la légende de Robin Hood donc un timbre très standard ça peut nous rapporter un nombre X de livres sterling mais d'autres marques Paddington par exemple pourraient aussi nous rapporter un revenu important mais Harry Potter c'est exponentiel donc nous payons des frais pour le contenu mais ça dépend de ce que nous estimons que nous allons gagner à travers le produit et c'est comme ça que nous avons réussi à faire en sorte que cela fonctionne donc nous avons optimisé notre programme un tiers de nos émissions de timbres sont des sujets commercialisés il y en a 15 nouveaux par an pourquoi pourquoi est-ce que les opérateurs font les choses différemment c'est que tous les 3 ou 4 ans il y a un pic dans les médias sociaux les médias et la presse s'intéressent à ce que nous faisons donc plus on agit fréquemment plus on perd la couverture médiatique dont nous avons besoin donc nous avons dû adopter une approche plus stratégique et contrairement à la Nouvelle-Zélande nous nous concentrons sur les passions britanniques donc maintenant il n'est pas nécessaire que cela ne soit qu'un sujet qui concerne la Grande-Bretagne mais il faut que cela intéresse les britanniques donc les contributions de l'industrie du cinéma par exemple petit à petit nous vendons des produits qui sont un peu plus diversifiés pas que centrés sur le Royaume-Uni ça marche aussi donc nous avons essayé de réaliser que ça marche donc le contenu est important mais c'est aussi la manière dont nous mettons la stratégie en œuvre et je crois que Nicolas serait d'accord avec moi pour dire et Anthony aussi que la manière dont vous exécutez ce que vous faites est très important donc si vous lisez notre manuel de style cela peut vous surprendre c'est en fait c'est un travail qui vise à produire des œuvres d'art que l'on peut même mettre dans le salon donc je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé en 2022 alors je vous ai parlé de l'exécution de la transformation d'une marque de milliards de dollars est-ce que les personnes qui vont voir les films qui gagnent des milliards de dollars vont être les mêmes que ceux qui mettent des affiches de timbres sur leurs murs non nous sommes un marché très spécifique ce sont les gens qui regardaient les différentes bandes dessinées dans les années 80 donc nous avons essayé de créer un marché pour ces personnes là nous avons conçu des timbres pour les personnes avec les personnes qui ont les dessinateurs des bandes décidées des années 80 donc nous avons visé ce marché là donc ce n'était pas une bande décidée Marvel mais cela le représentait donc nous avons choisi un contenu pour lequel il y a une clientèle existante et nous avons ciblé ces clients avec nos produits donc là vous voyez une édition limitée à gauche et à droite une reproduction d'une bande décidée du Royaume en 87 donc ça ce n'est pas forcément d'intérêt pour un philatéliste le timbre en lui-même n'est pas unique mais ça intéresse les personnes qui ont lu la bande dessinée dans les années 80 qui l'affichent sur leur mur donc on voit qu'on a développé différentes sortes de catégories qui plaisent à différentes personnes et vous me direz peut-être quel est le rapport avec le Royaume-Uni et bien dans les années 80 c'était important ils se sont rendus aux États-Unis ils ont changé l'industrie des BD à l'époque donc nous nous avons essayé d'approcher le problème différemment donc vous pouvez avoir des définitions spéciales des timbres spéciaux mais est-ce que c'est cela qui vous permet d'atteindre vos objectifs bon on a créé une application qui permet en survolant le timbre de voir quelle est la bande dessinée originale des années 80 à laquelle elle se rapporte et ça c'était très enthousiasmant pour cette communauté-là parce qu'avec le timbre et l'application vous pouvez faire le lien comment est-ce que nous l'avons lancé nous sommes allés à des expositions nous l'avons lancé et annoncé sur des estrades à des congrès dans des salles pleines de passionnés c'était la première fois que les gens voyaient les timbres à ce moment-là ça c'est une photo de moi-même avec l'hôte et on lançait le timbre à gauche vous voyez l'artiste qui a signé les éditions spéciales ça a été vendu aux enchères pour une organisation des oeuvres caritatives c'était des oeuvres d'art pour 2,5 milliards de livres donc tous ont participé à la création du produit c'était britannique et ont participé pour parler de l'élaboration de ces timbres qu'est-ce qu'il s'est passé de ce qui arrive souvent dans ce genre de situation un journaliste de la BBC en a entendu parler nous étions d'ailleurs encore sur l'estrade il s'est dit c'est formidable un grand journaliste l'accompagnait à l'époque il était lui-même passionné de cette VD transformateur et a écrit un article dessus c'était dans les médias et nous avons eu 59 millions d'impressions dans les médias le coup du lancement c'était juste ma chambre d'hôtel parce que nous étions à Birmingham à l'époque donc on peut vraiment générer un grand intérêt grâce à ces approches et ces techniques donc les gens achètent des marques qui n'ont pas les formats de nos jours donc il faut essayer d'attirer les nouveaux collecteurs mais bon nous avons travaillé avec Transformers et Marvick et ces personnes achètent ces timbres ensuite je ne vous ai pas parlé de deux autres grands changements lorsque les timbres sont fixés dans des cadres nous estimons que ce ne sont plus des timbres poste mais ce faisant vous pouvez vendre les produits plus chers donc même si les livres si les timbres ne valent que 100 livres vous pouvez les vendre à un autre prix s'ils sont dans ces cadres et donc un dernier point dont je voulais vous parler c'est qu'il faut tenir compte des marchés secondaires donc nous émettons les timbres mais les philatélices les dealers les collectionneurs les revendent par la suite donc moi je viens du monde des licences j'ai proposé de promouvoir de nouveaux timbres docteur et autres et on m'a dit mais ces timbres-là ont déjà été détruits nous ne les avons plus et j'étais vraiment surpris je ne comprenais pas pourquoi et donc je me suis dit et j'ai rencontré différents commerçants l'atelier c'est autre et je leur ai dit écoutez nous avons des timbres comme les timbres Star Wars qui se vendent et se revendent à l'infini sur le marché ça ne vous intéresse peut-être pas parce que nous en avons déjà imprimé des milliards donc ce n'est pas intéressant pour vous donc ceux qui vous intéressent ce sont ceux que l'on n'aimait qu'une seule fois Robin Hood pour certains anniversaires que nous vendons pendant un mois et que nous arrêtons ensuite de vendre donc je vous propose de les vendre avant de les vendre avec qui ce soit d'autre et ensuite les autres qui vous intéressent on va continuer à les vendre à l'infini donc nous avons essayé d'approcher d'utiliser cette technique-là et ça a vraiment permis de changer la donne car nous avons des groupes qui reviennent pour acheter certains timbres Transformers Star Trek donc nous avons un ensemble de produits bien plus importants qui ne se rapportent pas aux timbres de base qui valent de l'or ce sont des timbres que l'on n'achète qu'une seule fois mais ce sont des timbres à ce qu'elles ont réussi à attirer d'autres clients qui n'achètent des timbres que de temps en temps donc maintenant nous abordons le problème de manière très différente merci beaucoup c'était très intéressant de voir comment vous avez donc réussi à transformer votre activité donc Walter je vous rends la parole merci j'ai beaucoup aimé écouter Matthew j'aime beaucoup son dynamisme et ses déclarations donc nous approchons les choses d'un certain nombre nous voulons aider les opérateurs désignés dans leurs différentes missions pour que ceux-ci puissent évoluer dans le même type d'environnement que Matthew un environnement très enthousiasmant donc comment est-ce que les opérateurs désignés qui ne disposent pas des mêmes ressources que Royal Mail a déjà réussi comment est-ce qu'ils peuvent répliquer ce que vous avez fait au niveau des marques et bien je dirais qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent ça dépend de votre timing et de l'offre donc je n'ai pas une méthode en différentes étapes mais je crois qu'il faut se faire connaître donc ce que nous avons fait et Transformateur c'est un bon exemple de cela c'est qu'il y a six ou sept ans nous avons eu des réunions sur l'octroi de licence mais certains temps sont si grands qu'on ne peut même pas les transporter donc je disais à Stuart chef des licences un jour nous allons avoir une réunion sur les timbres Transformers comment est-ce que nous avons procédé nous avons fait en sorte que les mondes nous voient et que l'on n'obtienne des prix pour nos timbres Harry Potter et autres et maintenant les gens se tournent vers nous viennent nous voir et nous disent nous on aimerait essayer d'adopter la même technique alors les gens montrent les produits que nous avons créés avec eux donc c'est plus nous qui essayons d'aller voir les gens c'est eux qui viennent nous voir donc ça ça vient de notre approche je dirais je dirais qu'il est important de savoir expliquer quelles sont les différentes possibilités par exemple pour les Jeux Olympiques je vous avais expliqué que Kathleen Kennedy avait des timbres encadrés sur le mur de son bureau les personnes connues aiment être sur un timbre les Américains surtout tous sont différents mais en général cela donne une certaine célébrité une certaine réputation d'être sur un timbre il faut essayer de mettre cela à profit donc échanger avec cette personne qui a du talent pour voir comment on pourrait les mettre sur un timbre donc il faut avoir des réunions en personne donc rendez-vous à différentes manifestations dans votre pays autre part ou envoyer quelqu'un d'autre si vous préférez alors juste pour vous donner un autre exemple le sujet de Marvel je me suis sendue à New York j'ai rencontré leur bureau je leur ai expliqué ce que nous pouvions faire pour Marvel en les mettant sur un timbre et une fois que vous avez essayé avec différentes marques on commence à vous connaître donc pas tous ne comprennent comment ça marche on apprécie vraiment cette approche il faut savoir que certains ne vous rencontreront pas à moins à moins que ça les intéresse vraiment donc pour la musique c'est extraordinaire nous avons commencé avec Pink Floyd David Bowie et tout d'un coup s'est transformé en une opportunité à saisir c'était immense et si vous regardez les acteurs de différents films aussi eux aussi ça leur plaît énormément je voudrais regarder les opportunités je regarde les participants et donc je voudrais tout d'abord voir s'il y a des questions il y a pas mal de membres du comité consultatif représentant des opérateurs désignés donc je voudrais leur demander s'ils ont des questions si vous avez des questions levez la main s'il vous plaît Walter est-ce que vous avez un commentaire pendant qu'on vérifie s'il y a des questions en ligne Benjamin puisque nous n'avons pas beaucoup de temps et bien je voudrais peut-être vous parler de ce que le comité consultatif a l'intention de faire pour aider les opérateurs à obtenir le succès dont on a entendu parler de la Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne également donc si vous le permettez Benjamin et bien on pourra peut-être prendre quelques minutes pour en parler l'assemblée générale du comité consultatif a décidé que le CC allait investir dans des services de licence de marque et a pour objectif de mettre en place un centre de services partagés pour s'intéresser à des activités d'achat conjointes pour des licences de marque internationale régionale pour développer des activités de philatélie et je pense que c'est une approche qui tombe à pic on peut tirer des enseignements de Royal Mail de leur succès on peut tirer des enseignements de ce qui a été fait par New Zealand Post notre objectif c'est peut-être plutôt des marques de niveau mondial Walt Disney FIFA le mouvement olympique et d'autres et notre objectif c'est d'investir de l'argent pour notamment développer la portée de notre marketing pour apporter un complément de recettes et de revenus pour des opérateurs des années pour trouver de nouveaux collecteurs ou collectionneurs et pour s'adresser à des intéressés qui sont intéressés par ces activités et ces initiatives alors bien entendu il faudra encore tirer tous les enseignements de ce qui nous a été dit par la Nouvelle-Zélande et par Royal Mail aujourd'hui et donc il est intéressant pour nous de pouvoir attirer de nouvelles parties intéressées y compris sur les réseaux sociaux et aussi bien entendu sur Internet donc c'est quelque chose qui me semble très important donc pour faire court nous aimerions mettre en place un centre de services partagé pour les opérateurs désignés pour les aider à mieux comprendre ce que sont les activités de licence de marque mieux comprendre la gestion des droits de propriété intellectuelle et pour développer le merchandising lié aux activités actuelles et futures concernant les timbres c'est-à-dire les activités filatériques sur ce je vous rends le micro Benjamin merci beaucoup Walter je crois que nous arrivons quasiment à la fin puisque comme vous l'avez dit il s'agit de voir maintenant ce qu'on peut faire pour développer encore cette activité je reviens à ce que vous avez annoncé en ma fonction et bien je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit je rappelle que les timbres sont les plus collectionnés au monde et donc nous avons vraiment une possibilité incroyable de communiquer et donc il y a des milliards d'objets qui traversent le monde tous les jours et donc je suis convaincu que avec l'aide des opérateurs désignés avec des sociétés comme Smiley et d'autres et bien je pense qu'on peut vraiment faire bouger les choses et développer cette activité à l'avenir et donc je voudrais pour terminer remercier tous les experts merci à Nicolas Loufrani président de Smiley Company merci d'avoir pris le temps d'être des nôtres et de nous avoir donné votre disons d'ailleurs on n'était pas membre du comité consultatif et donc c'était d'autant mieux pour nous que vous preniez le temps de nous parler et Walter je vous laisse le micro pour le dernier mot et bien écoutez merci beaucoup merci Nicolas Anthony Matthew Benjamin merci à tous de vos efforts je pense que les timbres et les produits connexes ont vraiment un avenir radieux donc il faut travailler là-dessus et développer cette activité merci beaucoup et bonne journée à tous au revoir merci à tous